Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce redémarrage des vlogs, le premier vlog depuis le début de l'année, sur une des premières sorties de l'année, puisque cette série était quand même sortie en janvier, elle a commencé en tout cas diffusée en janvier. On va revenir donc sur la série The Last of Us, adaptée du premier jeu vidéo The Last of Us, avec d'ailleurs Neil Druckmann qui chapote le projet et qui est co-responsable du scénario, avec Craig Mazin, ou Mazin je suppose que ça doit se dire, avec Pedro Pascal dans le rôle principal de Joel, et Bella Ramsey dans le rôle également principal de Ellie. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'histoire de The Last of Us se situe après une apocalypse provoquée par un champignon qui infecte les corps humains et ensuite se comporte comme n'importe quel virus zombie, et donc le contaminé essaye de mordre, manger, contaminer d'autres personnes pour répandre l'infection. Et le monde s'est effondré en quelques jours, on se retrouve 20 ans plus tard, avec Joel qui se retrouve chargé d'accompagner Ellie jusqu'au repère des Fireflies, je sais pas comment ils les... s'ils ont tout traduit en français aussi, ils ont laissé les termes anglais, qui auront peut-être les moyens, grâce à Ellie, de développer un vaccin, puisque Ellie est immunisée contre le Cordyceps, donc le fameux champignon qui a pris le contrôle du monde. Et donc on va suivre ces deux personnages à travers plaines et champs, parce qu'ils sont en train de voyager, pour essayer de rejoindre cet endroit dans un monde qui s'est complètement effondré, et où ils doivent donc craindre les infecter, mais aussi les êtres humains qui restent, pour certains d'entre eux en tout cas. Je vous préviens tout de suite une petite évolution des vlogs, il y aura toujours maintenant une partie avec et sans spoiler, on commencera donc sans spoiler, et la partie spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, parce que même si ça fait des mois que c'est sorti, il y a peut-être des gens qui attendaient d'avoir un retour avant d'aller voir ce que ça voulait, donc voilà, ça sera organisé comme ça. Je dois peut-être commencer par dire que je n'ai jamais joué à The Last of Us. Pourquoi ? Parce que je suis trop mauvais joueur pour faire un jeu comme The Last of Us. Il y a plein de jeux vidéo comme ça, que je ne peux pas faire, c'est vraiment parce que je suis une bille, donc je ne sais pas véritablement quel était le jeu d'origine, mais j'en ai quand même beaucoup, beaucoup entendu parler, parce que c'est un jeu qui a une trace quand même dans l'histoire du jeu vidéo, c'est un jeu assez important, des jeux narratifs qui a vraiment marqué les gens, narratifs au sens axé sur la narration, parce que ce n'est pas un jeu narratif comme peuvent l'être les jeux de Quantique Dream par exemple, Heavy Rain, Detroit ou Beyond Two Souls, mais c'est un jeu qui est plus axé sur l'histoire quand même que sur le reste, même si le gameplay n'est pas en reste, et c'est pour ça que je ne peux pas y jouer du coup. Mais donc voilà, je n'ai jamais joué au jeu, mais il n'y a pas besoin d'en connaître des kilomètres pour comprendre que c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo qui a été faite au monde. Quasi tous les événements principaux et connus du jeu sont là, quoi. Sans avoir fait le jeu, j'ai regardé au moins quelques Let's Play, quelques personnes qui y jouaient, juste pour montrer ce qu'était le jeu, etc. Je connais par exemple tout le Day One de l'infection, où il y a Joel qui essaie de sauver sa fille avec son frère, etc. Enfin, je connais à peu près l'histoire. Et donc c'est clair qu'en termes d'environnement, de personnages et d'histoire, c'est probablement une des meilleures adaptations qu'il y a eu. Je me souviens d'une anecdote, il y a un moment où il croise des girafes dans un parking abandonné de la ville, et il y a un des développeurs du jeu qui a fait un post sur Twitter en disant « J'avais mis un easter egg dans le jeu vidéo où il y a un nom de ma femme. Ils ont tellement été fidèles dans la reproduction du jeu vidéo dans la série qu'il y a le nom de ma femme sur le panneau qui est sur le côté. Ils ont recopié ce qui était dans le jeu vidéo, quoi. » Quand on arrive à ce genre d'anecdote, tu te dis « Clairement, ils ont mis le maximum de ce qu'ils pouvaient du jeu dans cette série et vraiment, ça se sent, quoi. » Du coup, est-ce que c'est bon ou pas ? C'est ça la deuxième question. Et ma réponse va être un « oui, mais ». Je sais que ça va énerver beaucoup de personnes. Majoritairement, c'est ultra bon. C'est vraiment une très très bonne série. Et justement, en fait, c'est presque en ça qu'il y a des moments qui sont pas bons. Parce qu'il y a des moments qui vont aller trop vite. Et à l'inverse, certains moments qui vont trop traîner. Mais généralement, le souci que je vais avoir avec la série, c'est que ça allait beaucoup trop vite. Ils auraient dû faire deux saisons pour adapter ce jeu vidéo. Ou au moins, trois ou quatre épisodes de plus. Parce qu'en fait, au-delà des deux premiers épisodes qui prennent la suite l'un de l'autre, la série est construite avec Ellie et Joel avancent. Ils rencontrent un personnage ou un obstacle. Et l'épisode d'après va t'expliquer entièrement le passé de ce personnage ou cet obstacle. L'obstacle sera le personnage généralement. Et donc en fait, il y a un petit côté parfois un peu particulier où tu découvres très vite et très correctement la nouvelle situation et les nouveaux personnages. Je crois que dans l'épisode 4 ou 5, on arrive dans une nouvelle ville et il y a une nana en particulier qui clairement vient de prendre le pouvoir et qui est en train de se venger sur tout le monde. Tu le comprends en quelques répliques et en une scène. Il n'y a vraiment pas besoin de plus pour l'installer. Mais alors du coup, ça dure que pendant un épisode. Et en fait, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de se sentir posé, de se sentir investi dans cet environnement, dans la situation qu'il y a dedans. de comprendre les enjeux et les tenants et les aboutissants. Et c'est un peu voulu par le scénario qui fait exprès de révéler certains trucs un peu plus tard dans l'épisode, etc. Mais il y a un moment où tu te dis j'aurais bien voulu rester juste un jour ou deux de plus ici pour comprendre comment ça se fonctionne et qu'est-ce qui se passe ici en fait. T'as compris ce qui s'était passé, t'as compris quelle était la situation actuelle. J'aurais bien voulu l'avoir évolué un peu plus longtemps dans certains moments en tout cas. A l'inverse, il y a certains passages que j'aurais complètement retirés, notamment... Je vais le dire, c'est un DLC, donc c'est pas forcément un truc très compliqué, enfin très important du jeu vidéo, mais il y a tout un DLC de flashback sur qu'est-ce qui s'est passé pour Ellie avant qu'elle rencontre Joel, qui se passe dans un centre commercial. Et c'était chiantissime. Mais chiantissime ! C'était incroyablement long et rébarbatif. C'est pas intéressant ce que tu vois en soi parce que si en soi, tu vois Ellie et quelqu'un en train de se rapprocher autour d'expériences communes, notamment, il y a toute une salle d'arcade qui a été restaurée, entre guillemets, ou en tout cas qui a du courant, et bien sûr, dans un monde post-apocalyptique où ils n'ont pas accès aux jeux vidéo, pour la première fois, Ellie joue aux jeux vidéo et tout ça, et donc elle découvre enfin tout ce qu'il y avait dans le monde d'avant et qu'elle n'a pas pu connaître et pas pu vivre en fait. Et là, pour le coup, ils en font 10 minutes ! Ils essayent quand même de te promettre « Attention, ça va péter quand même un moment ou un autre, parce que vous voyez, il y a un cliqueur dans un coin du truc, etc. » et tu fais « Ouais, mais enfin... » Ils réagissent tellement vite, d'habitude, au stimuli, au son, des trucs dans ce genre-là, que je ne comprends pas qu'on est 45 minutes à voir Ellie jouer à Mortal Kombat, quoi, merde ! Enfin, c'est... Il y a un moment, je... Est-ce qu'on peut passer à autre chose, quand même ? Et surtout, le truc, c'est que... Enfin, je reviendrai peut-être plus en détail dans la partie spoiler. Mais voilà, il y a des passages dans lesquels je me suis dit « Honnêtement, on aurait pu couper, ça aurait pu passer beaucoup plus vite. » Je vais avoir un deuxième souci qui va rejoindre un petit peu ça. « Avez-vous prévu d'avoir des infectés dans votre série sur les infectés ? » Vous savez, comme il y a une malicôme dans Jurassic Park. Je crois qu'il y a au total trois rencontres avec des infectés en neuf épisodes. Au bout d'un moment, tu fais « C'est bien de me montrer la dangerosité des humains dans le coin, mais à un moment, ce serait bien de me montrer la dangerosité des zombies aussi, parce qu'en fait, je comprends... » Enfin, des infectés, des infectés, parce que si je dis des zombies, il y en a qui vont gueuler, mais... J'aimerais bien qu'on ait un peu plus de trucs par rapport à eux, parce qu'en fait, t'as l'impression que la partie la plus cool de leur trajet, c'est le trajet, en fait. T'as l'impression que c'est juste quand ils s'arrêtent qu'ils tombent sur des humains et que d'un seul coup, ils ont un problème, et sinon, ils n'auraient aucun souci pour traverser les USA, quoi. Quasi aucun, quoi. Il y a une scène où ils doivent traverser tout un couloir dont les rumeurs disent qu'il y a des infectés partout, et du coup, t'as une petite tension quand ils traversent ce couloir et tu fais « Ils vont tomber sur un truc, ils vont tomber... » Non, que dalle. Que dalle. Il va y avoir des infectés à un moment dans le truc, mais... Enfin, dans l'épisode, mais pas dans ce tunnel et pas dans ce machin, et du coup, t'as plusieurs scènes de tension comme ça où tu te dis « Ça aurait gagné un tout petit pay-off en plus. » Vous voyez ? C'est... Pour comparer à une série qui est bien plus mauvaise, infiniment plus mauvaise, le Resident Evil de Netflix, au moins dans le Resident Evil de Netflix, t'as une rencontre avec une créature importante de Resident Evil dans chaque épisode, quoi. C'est peut-être de la grosse merde, Resident Evil, la série Netflix, mais au moins, en termes d'action, il y a des trucs qui sont un peu divertissants à chaque moment. Et là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des moments où ça se traînait un petit peu, quoi. Le truc, c'est que, comme la plupart des histoires d'infections et post-apocalyptiques et trucs dans ce genre-là, le but est finalement de parler des rapports humains en général. Les zombies qui se dévorent tous les uns les autres, c'est ni plus ni moins que les humains dans la vraie vie, quoi. C'est les gens qui se marchent dessus pour avoir une promotion, pour avoir un machin, pour sortir avec la fille, pour sortir sa bidule. Pour être le plus riche, pour être le plus connu, pour être le plus machin. Ce genre de coup dans le dos, c'est ça que représente le fait d'avoir des hordes de zombies prêts à être bouffés tout le temps, en fait. C'est le fait que la vie est une jungle, le monde est une jungle et du coup, tu dois affronter ces choses-là. Et en fait, la situation apocalyptique permet de mettre en avant les travers des relations humaines. Quand on a une histoire apocalyptique, on a toujours un groupe de réfugiés et c'est toujours lequel va foutre la merde, lequel va essayer de faire le truc qui fait que tous les autres vont en prendre pour leur grade en même temps parce que lui a essayé d'en avoir un petit peu plus. C'est typiquement, c'est le mec qui veut avoir un peu plus de rations et du coup, il ouvre la porte et du coup, il y a une armée de zombies qui rentre et ça fout de la merde pour tout le monde, etc. C'est ce genre de trucs qui sont explorés avec les trucs post-apocalyptiques. Et je comprends du coup l'envie et l'intérêt de travailler sur chacun des personnages qui sont croisés, d'autant que les personnages viennent tous du jeu vidéo et que je suppose qu'il avait du coup envie d'en montrer un peu plus mais il y a quand même un moment où tu te dis « Faudrait pas oublier qu'il y a des zombies derrière » et que c'est pour ça qu'ils sont obligés d'être vivants en commun et qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, etc. Parce qu'il y a vraiment des moments où tu le sens plus trop en fait. Donc voilà, c'est peut-être le petit souci que j'aurais, c'est au niveau du rythme et il y a vraiment des moments où j'aurais voulu que ça aille plus rapidement et des moments où au contraire j'aurais voulu qu'on se pose beaucoup, beaucoup plus. J'aurais voulu qu'on ait plus d'histoire avec Bill et Fred, par exemple. et voir quel est son plan, qu'est-ce qu'elle essaye de faire, comment les gens fonctionnent, est-ce que ça marche son idée ou est-ce qu'elle fait de la merde par rapport à ceux d'avant, etc. Il y a des trucs comme ça que j'aurais bien voulu développer. Ceux que j'aurais pas pensé à développer, c'est la tribu de Cannibale, mais les autres, j'aurais bien aimé en avoir un tout petit peu plus et notamment, j'aurais voulu en avoir beaucoup plus sur le dernier épisode. Pour terminer sur la section non-spoilers, du coup, avec quelques petits détails techniques, la production value est incroyable. Les trois quarts des décors post-apocalyptiques sont à base d'effets spéciaux par ordinateur, c'est des trucs rajoutés ou modifiés par ordinateur qui vont donner l'environnement post-apocalyptique. Tu filmes une colline et puis tu rajoutes un avion dessus et voilà, ça fait un crash. Il y en a aussi qui sont concrets où on a vraiment créé les décors, on a foutu des bagnoles, on les a détruites, on a foutu des plantes qui poussent, des cadavres qui sèchent depuis des années, des années, etc. et de la poussière et tout ce qui s'ensuit. Et les deux mélangeants ensemble font que la série a une gueule incroyable. Il y a peu de films même je pense qui ont réussi à avoir ce scope de destruction et à le tenir avec la même qualité visuelle pendant toute la durée du film et encore plus d'une série. Vraiment, c'était très impressionnant et aidé aussi en ça par les maquillages sur les fameux cliqueurs et sur les fameuses créatures qui les poursuivent qui en plus ont un design qui naturellement est à la fois effrayant et beau en fait. C'est un truc bizarre de la moisissure, c'est dégueulasse et en même temps des fois tu dis les couleurs là elles sont tellement particulières elles sont tellement machins etc. Et tu as un petit peu ça tu vois ce truc arriver qui a une partie complètement orange une partie verte et un peu de sang qui coule ici et qui est en train de bouger dans tous les sens et tout et tu fais c'est très repoussant et en même temps quand tu vois la forme desséchée qui est collée sur un mur avec les spores qui se sont développés un peu partout autour de lui etc. Et tu dis c'est beau en fait c'est beau c'est vraiment beau c'est une belle création c'est un beau truc il y a quelque chose de très poétique à voir tous ces univers qui nous sont en principe très commun et les voir complètement délabrés ici l'hôtel avec toute la flotte là sur le premier étage par exemple un petit truc évident mais alors il n'y a pas de meilleure chaîne pour faire des génériques de séries que HBO quoi à chaque générique il faut un truc de ouf tout le monde se souvient de Game of Thrones et des trucs d'angeurs là et le générique de Last of Us c'est la musique est géniale elle me reste complètement en tête et tout le truc avec le cordyceps qui évolue etc. Alors je sais pas ils ont mélangé plusieurs types de champignons un peu dans le truc ils ont utilisé du slime mold dans beaucoup de trucs c'est le slime mold c'est cette espèce de mousse jaune qui avance visuellement c'est la façon que ça aide d'avancer et de se développer etc. c'est assez sympathique et donc le générique comme ça une méga gueule il y a peu de scènes avec les infectés mais il y a plusieurs scènes d'action et d'attaque et de tension en général dans la série et elles marchent toutes parfaitement elles sont toutes très très bien gérées même si tu sais un petit peu que Joel et Ellie sont les deux qui risquent pas d'avoir grand chose qui leur arrive notamment si tu connais un peu le jeu vidéo tu sais ne serait-ce que le fait qu'il y en ait un d'eux ça donne des indications quand même mais du coup il y a tous les personnages secondaires autour qui permettent eux d'être mis en danger qui permettent d'avoir des scènes tragiques des scènes belles des scènes mélodramatiques il y a des trucs qui sont vraiment excellents dans cette série au niveau des personnages et tous les personnages d'ailleurs sont attachants y compris bien sûr nos personnages principaux Ellie et Joel alors Joel c'est tout simple c'est le Pedro Pascal qui reprend son meilleur rôle manifestement le daddy c'est vraiment le daddy qui doit accompagner un enfant en lieu sûr après le mandalorien où il devait sauver Gros Goût maintenant il doit accompagner Ellie jusque là où il pourra la sauver c'est un personnage qui est du coup assez intéressant parce que tu sens qu'il est évidemment très fort et très résistant sinon il ne serait pas encore là mais tu sens aussi profondément ses fêlures et tu vois que c'est donc un personnage qui est très fermé et qui résiste à l'idée de s'attacher le plus possible ce qui sera intéressant quand tu vois quelle est la leçon que la série essaie de te donner en général Ellie aussi est très intéressante et très attachante notamment parce que elle se débrouille très très bien évidemment le fait qu'elle n'ait pas peur de se faire mordre lui retire un peu d'angoisse mais il rappelle quand même que ce n'est pas parce que tu ne te fais pas mordre qu'ils ne vont pas t'arracher en lambeau et ça tu ne résisteras pas malgré ton machin et le point principal de Ellie c'est que c'est un personnage extrêmement drôle et c'est en ça qu'elle est attachante et il y a toute l'histoire du bouquin de blague et tout le bordel qui marche très très bien donc voilà pour ce que je pourrais dire sans spoiler du coup je vous conseille la série je pense que vous allez la trouver satisfaisante je trouve moi que ça passait peut-être un peu vite j'ai plus cela dit eu cette sensation quand je regardais les épisodes un par un que quand je me les suis re-binge-watcher là avant de faire ce vlog pour me remettre la série en tête parce que du coup je l'avais vue au tout début de l'année ça fait 7 mois maintenant plus que ça même donc du coup je me la suis quand même revue et honnêtement ça ne me pressait pas être aussi rapide que dans mes souvenirs à l'exception de certains épisodes notamment le dernier on va donc maintenant alors ça c'était juste mes petites notes générales j'avais pas pris de notes depuis The Northman pour faire un truc je me dis maintenant que j'ai du temps on peut essayer un petit peu maintenant et donc je vais oui mon portable je vais maintenant passer à quelques petits commentaires épisode par épisode et donc je vais pouvoir me permettre maintenant de faire du spoil j'ai bien aimé dans les deux premiers épisodes le fait qu'on commence par montrer la pré-infection en montrant l'épidémiologiste à la télévision qui dit notre plus gros souci ce serait qu'il y a un champignon qui débarque alors par contre leur raisonnement il est bien pour foutre les boules devant la télévision mais en soi il n'a aucun sens parce que leur truc principal c'est si jamais il y a un champignon qui arrive à nous infecter on n'a aucun remède et on ne peut pas s'en débarrasser et ils rajoutent mais on ne pourrait même pas en créer un remède il n'y a pas de remède contre le cordyceps et tu fais il n'y en a pas maintenant mais on pourrait ils présentent le truc comme si il n'y avait aucun moyen de se débarrasser des champignons et tu fais mais la moisissure c'est des champignons on peut s'en débarrasser il y a des tonnes d'infections qui sont des champignons des MST qui sont des champignons et des trucs de ce genre là pourquoi est-ce que d'un seul coup parce que c'est des champignons il n'y aurait aucun moyen de développer le moindre remède il y a des tonnes de trucs il y a un truc qui s'appelle un fongicide dans le monde et qui permet de buter des champignons je ne sais pas quel est le délire comme ça sur les champignons on ne peut pas les vaincre et tout bien sûr que si pourquoi on est la race humaine si on peut détruire un truc on va trouver un moyen de détruire un truc ça fait partie de nos skills de base mais donc j'avais bien aimé le fait justement de démarrer comme ça avec ce mauvais présage ce côté angoissant de cette épée de Damoclès si jamais il y avait un truc qui nous tombait dessus ce serait terrible et tu vois la réaction de la la mycologue je ne sais pas comment on a fait quelqu'un qui tuit les champignons qui voit les premières personnes infectées et qui dit du coup il n'y a pas de remède il faut tout brûler etc peut-être dans les premiers jours de l'infection mais tu gardes un cadavre tu l'étudies un petit peu et normalement tu devrais réussir à trouver un truc à un moment ou un autre qui permet d'éviter le truc tu ne commences pas directement par raser la ville si tu veux mais essaye de toi spécialiste dans le cordyceps sortir de la ville plutôt que d'aller te sacrifier avec le reste de ta famille parce que tu n'as pas envie de les voir mourir sans toi etc mais si vraiment ça va foutre le monde à ce point dans la merde tu restes meuf et si tu veux ta famille on va la récupérer tranquille il n'y a pas de problème donc c'est le petit truc j'étais mythique la toute première fois que je l'ai vue je me suis dit ah c'est vachement bien trouvé la deuxième fois je me suis dit mais en fait c'est complètement forcé comme truc ça n'a aucun sens j'ai aussi eu la très bonne surprise de revoir Anna Torv qui joue le rôle de la copine de Joel Tess d'ailleurs j'étais tellement content de la revoir que je me suis refait l'intégrale de Fringe juste après parce que c'est une actrice que j'avais découvert avec Fringe notamment à la base je l'avais beaucoup aimé dans ce rôle et malheureusement elle ne l'a pas fait beaucoup depuis donc j'étais très content de la voir ici alors typiquement Tess deuxième épisode elle est morte et tu fais bah j'aurais bien vu au moins un épisode de plus avec elle je ne sais pas si c'est parce que ça respectait du coup le développement du jeu vidéo si elle doit mourir à ce moment là du jeu vidéo mais j'aurais bien voulu au moins un épisode de plus pour voir un peu plus creuser ne serait-ce que la relation entre lui et Tess parce que tu la comprends assez rapidement mais j'aimerais bien la voir se développer un peu plus au bout d'un moment peut-être qu'elle aussi aurait pu avoir droit à son flashback et pas juste être évoquée par Joel à un moment de l'histoire parce que honnêtement pour réussir à ramener Joel de l'état dans lequel il devait être après le premier jour de la pandémie donc quand sa fille est morte maintenant qu'on est dans la section spoiler voilà je pense qu'il fallait avoir un certain caractère je vois totalement un actor veut l'avoir mais du coup j'aurais voulu le voir un peu plus à l'écran et alors quand tu commences la série ça surprend un peu quand t'arrives à l'épisode 3 parce que l'épisode 3 c'est le premier épisode de flashback et à ce moment là tu sais pas encore que c'est construit avec avancer dans l'histoire flashback avancer dans l'histoire flashback avancer dans l'histoire flashback et donc du coup tu vois l'épisode il fait c'était super cool mais c'était quoi le rapport et alors c'était super cool parce que cet épisode 3 c'est probablement un des épisodes qui marquera le plus l'histoire des LGBT dans le divertissement populaire parce que c'est une histoire qui est juste tellement parfaite que même les gros homophobes de base sur YouTube etc. ont pas réussi à trouver quoi en redire je crois pas avoir vu passer une seule vidéo disant oh mon dieu quelle honte l'épisode 3 de The Last of Us etc. de ce que j'ai compris il y avait une histoire qui était moins idyllique dans le jeu vidéo de ce qu'on m'a raconté quand on retrouve Frank ou Billy dans le jeu vidéo ils viennent de se séparer et là pour le coup c'est une histoire beaucoup plus forte et beaucoup plus incroyable c'est l'intro de Up l'intro de Lao vous savez de Pixar sur un épisode entier et avec un couple gay et c'est une des plus belles histoires que j'ai pu voir de ma vie une des plus belles histoires LGBT que j'ai pu voir de ma vie mais on peut même retirer le LGBT parce que c'est juste beau de voir une histoire qui fonctionne bien même les plus gros cyniques à un moment ou un autre tombant sur un truc comme ça vont finir par se dire bon ouais d'accord c'est vrai que c'est joli quoi mais en même temps c'est une histoire qui arrive parfaitement à retranscrire les soucis qu'il peut y avoir grosso modo The Last of Us est une série sur qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie et notamment une fois que quelque chose d'horrible est arrivé dans ta vie en fait ce quelque chose d'horrible serait en général l'apocalypse mais pour Joel ça va être spécifiquement la mort de sa fille par exemple ou les trucs dans ce genre là et la leçon que veut nous dire donc la série c'est que ce sont nos relations avec les autres qui nous permettent d'avancer qui nous permettent de continuer plus loin c'est le dernier discours entre Joel et Ellie quand ils retournent dans la ville où il y a son frère à la toute fin Ellie le regarde et lui dit dis-moi la vérité par rapport à ce qui s'est passé avec les Fireflies et Joel lui ment elle sait qu'il lui ment mais elle sait aussi qu'il lui ment pour la protéger tout comme c'est pour la protéger qu'il a probablement fait de la merde avec les Fireflies mais qu'elle ne le sait pas etc et malgré tout elle l'accepte tu vois très bien qu'elle doute de ce qu'il lui dit tu vois très bien qu'elle ne le croit pas jusqu'au bout mais elle comprend il fait ça pour moi il fait ça pour m'aider il fait ça parce qu'on a un lien et il ne veut pas me faire mal en fait c'est une preuve d'amour finalement qu'il me mente et donc cette idée c'est que c'est les relations humaines aussi imparfaites soient-elles qui nous permettent de continuer à avancer en règle générale tous les humains qu'on rencontre ont des liens particuliers il y a les deux frangins du coup qu'on rencontre et donc le frangin qui doit protéger l'autre c'est ce qui les fait avancer la nana qui les poursuit il les poursuit parce qu'ils ont du coup tué ou dénoncé son frère je sais plus un truc dans ce genre là et donc elle a perdu ce qui elle lui faisait avancer enfin la faisait avancer typiquement et donc maintenant elle est motivée uniquement par la vengeance et on voit que c'est du coup quelque chose qui ne marche pas bien ce qui sera aussi le thème du deuxième jeu du coup on a tout le camp de cannibales qui avancent grâce à un mensonge qui se ment à lui-même avec sa fausse religion enfin même pas une fausse religion mais c'est juste ils sont religieux mais le mec lui-même dit qu'il ne l'est pas et qu'il ne croit pas en Dieu donc il ment aux autres juste pour les aider à continuer d'avancer par exemple il y a vraiment un thème comme ça qui est vachement intéressant et le truc c'est que le rapport à l'autre pour les homosexuels a toujours été un petit peu compliqué pour les minorités en général parce qu'il y a toujours un moment où tu te dis à quel moment est-ce qu'on va me virer à quel moment est-ce que je vais tomber sur la mauvaise personne etc etc et j'ai trouvé que l'épisode 3 enfin l'épisode 3 m'a énormément parlé pour tout ce qu'il disait sur à quel point tu te sens en danger souvent quand tu es une personne différente la rencontre entre Bill et Fred typiquement elle quand vous la voyez et que vous êtes dans le contexte de The Last of Us vous avez l'idée est-ce que ce mec là qui vient de trouver dans son piège je vais dire dans son trou donc je sais qu'il va y avoir des blagues un peu particulières j'ai dit ça dans son piège est-ce que ce mec est un danger quelqu'un qui va venir ici pour lui prendre ses ressources pour s'accaparer quelque chose qu'il a pour le buter pour quoi que ce soit ou qui va amener le danger sur lui ou est-ce que c'est quelqu'un qui véritablement a envie de passer du temps avec lui parce qu'il l'apprécie il y a typiquement le fait que juste avant qu'ils couchent ensemble pour la première fois Fred se penche vers lui et lui fait mais je ne suis pas une pute donc si on couche ensemble c'est pour que je reste un petit peu tu vois et du coup tu te dis du coup est-ce que tu couches avec lui pour continuer à profiter de tout ce qu'il a ou parce que tu es attiré par lui à la base qui est une question qui est une question que forcément Bill a en tête à ce moment de l'histoire et typiquement il y a ce moment où ils viennent de manger tous les deux et ils s'approchent du coup du piano et le personnage de Bill a de gros doutes c'est pas trop s'il a envie vraiment de le laisser rentrer dans son intimité qui est symbolisé du coup par le piano rentrer dans son intimité ça aussi vous allez encore profiter pour faire des blagues et donc c'est tout le truc par rapport au piano c'est est-ce qu'il accepte de se montrer un peu sensible de se montrer un peu machin et le truc c'est que pendant qu'il joue ça normalement en tant que spectateur vous devez voir en tête est-ce que le mec si c'est un connard va en profiter pour lui foutre un coup de je sais pas trop quoi derrière la tête sur la nuque ou pour le buter même carrément sortir un flingue et le buter et ensuite pouvoir récupérer sa maison et en profiter tranquillement et le truc c'est que cette forme de danger tu l'as assez naturellement quand t'es homosexuel quand tu vas draguer un mec t'as 9 chances sur 10 qu'il soit hétéro et s'il est hétéro t'as 1 chance sur 2 qu'il te casse la gueule pas parce qu'il y a 50% d'homophobes dans le monde c'est juste que soit il te la casse pas soit il te la casse t'as 1 chance sur 2 c'est tout quoi et du coup je trouve qu'il y avait un truc très très fort dans le fait de retranscrire à travers cette histoire dans une apocalypse de zombies d'infectés les véritables peurs actuelles et intemporelles de la communauté LGBT quand elle est en interaction avec l'autre et le monde extérieur en fait et du coup tu comprends parfaitement ce personnage qui donc c'est c'est drôle parce que du coup ça devrait être des dans les films les LGBT sont des gauchistes complets et là t'as le mec le plus à droite possible c'est un survivaliste qui 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 adepte des théories du complot et de tout le bordel mais au final c'est ce qui l'a servi justement et c'est intéressant c'est si on prend ça par rapport à son homosexualité pas forcément par rapport à son survivalisme c'est toutes les défenses qui s'est construit de base par rapport au monde extérieur qui ont réussi à le protéger de l'apocalypse finalement donc il y a enfin c'est un épisode qui est incroyablement profond en sens touchant profond aussi il va encore y avoir des blagues vous êtes des gamins c'est pas possible je comprends moi aussi je fais des doubles sens quand même tout le temps mais vraiment c'est une histoire qui me touche au plus profond de moi en plus parce que au delà de l'homosexualité en général les rapports humains sont souvent un petit peu comme ça aussi tu sais jamais quand tu rencontres quelqu'un si c'est quelqu'un qui va te planter un couteau dans le dos ou qui va être sympathique et tu sais jamais à quel moment on va te plante un couteau dans le dos c'est parce qu'il y a plusieurs ellipses dans leur histoire et trois ans après tu les vois et c'est pas forcément l'idylle non plus et donc tu te dis combien de temps est-ce qu'il peut en profiter aussi et peut-être qu'un jour il va complètement le trahir ou un truc dans ce genre-là et sans aller dans le détail une fois que tu grandis et que tu te fais trahir pour la première fois par des personnes proches de toi d'un seul coup ça fait ça fait un sacré choc c'est assez douloureux et c'est notamment avec ce genre de choses que tu développes des défenses donc du coup il y a quelque chose qui me parle énormément dans cet épisode de The Last of Us qui je pense est un des meilleurs épisodes de la série et qui est un des meilleurs épisodes en général à avoir traité de la question LGBT sans qu'elle soit d'ailleurs vraiment au centre c'est juste une belle histoire d'amour en vérité l'homosexualité est intéressante pour certains de ses doubles sens et de ses sous-entendus mais en soi c'est tout simplement une histoire d'amour et il se trouve que ce sont deux mecs quoi donc c'est vrai que c'était une histoire qui était vraiment fascinante le casting d'ailleurs de Nico Ferman qui n'est pas non plus le plus gros canon de beauté et qui n'est pas franchement un mec qui est efféminé ou quoi que ce soit justement pour jouer contre les clichés comme ça je trouvais ça vachement intéressant et alors comment est-ce qu'il s'appelle le Fred le Frank pardon j'ai dû faire l'inversion à d'autres moments ça se ressemble Fred, Frank il est joué par Murray, Bartlett que je ne connaissais pas du tout je ne suis pas très attiré par les mecs cinquantenaire soixantenaire cheveux gris et tout le bordel mais alors putain qu'elle a dit la vache le plan où il est torsonné dans le lit même moi où ce n'est pas ma cam c'est clair qu'il ne dort pas dans la baignoire je le rejoins dans le lit directement c'est my god super hot et je pense que c'est ça au final qui est aussi très intéressant c'est que c'est un couple gay qui a l'air extrêmement normal en fait je sais que c'est un terme que la communauté déteste le terme normal mais c'est un couple gay qui n'est aucun des personnages n'est défini ni dans son attitude ni dans son apparence ni dans quoi que ce soit par le fait d'être gay c'est des gens qui sont gays et ça donne une histoire qui marche parfaitement et vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé cet épisode l'épisode 5 c'est celui qui revient sur les deux frangins du coup le petit problème que je vais avoir avec c'est qu'on a quand même effectivement tout un épisode de flashback pour développer un peu leur histoire mais justement c'est en ça que je trouve que certaines parties sont trop longues peut-être pour pas grand chose j'aurais peut-être plus voulu me concentrer sur la ville que sur les deux frangins parce que en soi tu développes pas grand chose des deux frangins tu les vois essayer d'échapper aux troupes qui leur courent après mais en soi ils vivent pas grand chose de très intéressant ils ont pas beaucoup de déclarations très intéressantes etc etc donc c'est pas du tout captivant et au final du coup il y a que la moitié de l'épisode qui parle d'eux et la suite c'est la fin de leur histoire avec Joel et Ellie mais du coup j'ai pas trouvé qu'on les avait suffisamment qu'on avait suffisamment développé leur histoire qu'on s'achète suffisamment d'où ils venaient c'est résumé un peu rapidement j'ai trouvé que c'était à ce moment là où c'était pas forcément très bien équilibré par contre évidemment la fin tragique avec le petit gamin qui se révèle être condamné et son frère qui est obligé de le buter tu fais ah oui 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 et en fait c'est là que tu comprends pourquoi Joel a réussi à survivre c'est qu'en fait il a toujours eu une phase de transition il avait son frère et sa fille du coup quand il a perdu sa fille il fallait encore protéger son frère ensuite il a rencontré Tess qui est toujours là quand son frère disparaît donc quand il a plus son frère il a toujours Tess à protéger puis il rencontre Ellie et quand il rencontre Ellie Tess disparaît mais Ellie est toujours là à protéger et ensuite il faut qu'il retrouve son frère etc et en fait tu vois le truc du tant que t'as une connexion humaine quelque chose te pousse à avancer une fois que t'as perdu toutes tes connexions humaines il te reste plus rien et donc le frère se flingue encore une fois c'était vachement beau et intéressant comme histoire mais j'aurais bien voulu développer un tout petit peu plus l'histoire des deux frangins entre eux quoi j'ai bien aimé aussi d'ailleurs la scène de fin avec les infectés du coup le fait que le sol s'effondre et t'as tout un tas d'infectés qui sortent et un espèce de gros j'appellerais ça un boomer mais ça vient de Left 4 Dead je sais pas si ça va être comme ça dans The Last of Us cette scène là était super cool et du coup c'est ce qui te fait regretter qu'il n'y ait pas un peu plus de scène avec les infectés notamment parce que cette scène là est quasi la dernière rencontre qu'on a avec des infectés de toute la série et c'est l'épisode 5 quand même et depuis le début il travaille un truc où il te montre que les racines du cordyceps sont en train de se répandre vraiment un peu partout et que du coup dès que tu appuies sur un truc à un endroit ça alerte tout un groupe une horde d'infectés même à des kilomètres de là et qui peuvent venir vers toi etc ce qui en soi met en place un danger vachement impressionnant parce que du coup ça veut dire que juste avec les racines le champignon peut te repérer et du coup les hordes arrivent tout en même temps au même endroit en sachant exactement où t'es c'est un vrai danger et tu te dis c'est un gros problème pour le monde entier qui commence à se propager et justement l'une des conséquences c'est d'un seul coup on peut avoir des moments où le sol s'affaisse complètement et il y a des hordes de contaminés qui sortent et en fait c'est complètement abandonné tout comme le fait d'avoir des contaminés comme opposants dans le reste de l'histoire c'est complètement abandonné après cet épisode là et du coup tu fais mais il se passait quoi alors avec les grosses racines qui vont aller c'est un truc grave c'est un truc machin j'ai pas entendu qu'il y ait eu cette question là dans The Last of Us 2 de ce que j'ai compris dans The Last of Us 2 de toute façon à la base Ellie est vachement plus vieille et Joel aussi donc s'il y a un truc qui se développe sous terre depuis au moins 20 ans ou 10 ans il devrait avoir eu le temps de faire péter un truc et je me rappelle pas avoir entendu un truc comme ça dans The Last of Us 2 donc j'ai trouvé ça un peu bizarre le fait qu'on travaille un petit peu comme ça cette idée de les mecs peuvent oh je viens de remarquer que mon étagère est pas bien en ordre il y a le truc de Shrek qui est juste au dessus je l'avais sorti parce que j'avais besoin d'un extrait pour mes rattrapages et j'ai oublié de le ranger bon voilà du coup vous avez Shrek derrière il n'y a pas de message subliminal ou quoi que ce soit c'est pas par rapport à l'actrice de Ellie du tout c'est juste pas un hasard c'était derrière moi ouais non c'était bizarre cette façon d'abandonner complètement les infectés ensuite et de plus jouer avec ce côté grosse horde qui va peut-être poursuivre et aller le chercher t'as vraiment l'impression que ce danger disparaît du reste de la série quoi et en fait comme on passe très très vite de l'épisode 8 à la fin épisode 9 je me demande s'ils avaient pas prévu qu'il y en ait 10 épisodes et que le 9ème aurait dû être une grosse confrontation avec des infectés et qu'en fait ils ont pas eu le budget pour le tourner ou pour le faire en post-prod et du coup ils auraient viré cet épisode là parce que 9 épisodes c'est rare en série télé généralement c'est 8 ou 10 mais 9 c'est pas si courant que ça 6, 8 ou 10 d'ailleurs c'est souvent des chiffres pairs et là du coup un chiffre impair c'est bizarre la suite de l'histoire c'est donc Joel qui retrouve son frère qui malgré tout reste avec Ellie ils vont croiser donc le gang de cannibales là elle va réussir à s'en tirer il va réussir ensuite à l'amener jusqu'au repère des Firefly où donc va se passer la fin de l'histoire le truc que j'ai pas compris c'est pourquoi est-ce qu'il y a besoin de 3 mois d'ellipse à ce moment là de l'histoire je crois que donc il y a 3 mois d'ellipse à l'épisode 6 juste avant qu'ils arrivent au village où le frère de Joel est effectivement caché je crois que les 3 mois d'ellipse sont pour nous faire accepter que Joel et Ellie soient devenus beaucoup plus proches ce que je comprends pas parce que c'était extrêmement naturel jusque là je pense pas qu'il y ait eu besoin de laisser passer 3 mois pour qu'on comprenne pourquoi d'un seul coup ça y est maintenant il commence à se confier à répondre aux questions qu'elle lui pose à confier ses gros traumatismes etc etc je trouve pas que c'était nécessaire et ça donne un peu l'impression qu'il s'est rien passé parce que clairement il s'est passé enfin ça rajoute encore à l'idée que les infectés sont pas vraiment à danger parce qu'il s'est passé 3 mois et clairement ça n'a rien changé pour eux en 3 mois à se déplacer à cheval ou à pied dans les plaines des USA il ne s'est rien passé tu fais quand même on pourrait pas lui rajouter une cicatrice quelque part ou un truc enfin je sais pas mais ça fait bizarre quand même parce que tout le monde arrête pas de lui dire oh mon dieu mais comment vous avez réussi à traverser les plaines en quelques jours etc et puis ils insistent bien quand même pour dire que les humains sont en gros danger mais à la base c'est les infectés le danger quand même c'est ça qui rend ça difficile à traverser et tu fais bah en fait ils sont tous enfin tous les infectés sont réunis dans les endroits où il y a des villes donc effectivement à partir du moment où tu sors d'une ville en fait bah t'es tranquille et du coup tu dis mais pourquoi est-ce que les gens restent dans les villes en fait c'est le truc le plus con pourquoi tu restes à Chicago ou à San Francisco ou à machin alors que si tu vas à Peta ou Schnock la machin les infectés savent même pas que t'es là les infectés sont bizarrement répandus dans ce monde donc voilà les trois mois d'Ellipse m'ont paru un peu bizarre je crois pas que j'ai grand chose à dire en dehors de ça si alors du coup faut qu'on revienne sur l'épisode l'épisode d'Eli puisque donc c'est alors on m'a dit que c'était un DLC qui existait qui revenait sur donc la dernière soirée de Eli et sa première copine donc le truc qui marchait pas du tout c'est que donc la journée dure ultra longtemps c'est enfin la soirée en tout cas elle rentre dans le truc pour jouer à Mortal Kombat elles font au moins deux parties complètes avant qu'il se passe quelque chose qui évolue dans l'histoire par exemple elle reste dans le truc t'as un plan à un moment pour te montrer regardez il y a un infecté quelque part dans un coin l'infecté met quatre heures avant de réagir et d'aller les chercher et la scène enfin l'épisode lui-même est un peu particulier parce que Eli et sa copine sont constamment en train de se rapprocher et de se réagir l'une de l'autre en fait ça commence avec la copine qui s'est barrée elle revient voir Eli Eli est super mécontente par rapport à elle et puis ensuite oh mais viens on va aller voir le centre commercial super interdit où en principe on ne devrait pas aller mais on va y aller quand même etc et donc là elles sont super contentes et tout se passe super bien elles commencent à jouer aux jeux vidéo et puis d'un seul coup il y a sa copine qui lui révèle qu'elle va partir pour aller chez les Fireflyers et Eli le prend super mal et elle se casse et puis finalement elle change d'avis donc elle revient donc elle commence à parler avec elle et puis là il y a une nouvelle révélation et donc elle se ré-engueule et machin et au bout d'un moment c'est saoulant mais qu'est-ce que c'est saoulant putain et donc quand tu arrives enfin au truc où elles sont dans le magasin de farcés attrape et que tu as l'infecté qui débarque tu fais mais enfin quoi et tu n'es même pas triste qu'il se passe un truc putain enfin il se passe quelque chose et ce qui retire du coup tout du drama de cette scène quand tu devrais ne pas avoir envie que ça se termine et tu n'as qu'une seule envie que ça se termine en fait tu te sens même un peu lésé de ne pas avoir vu véritablement Ellie prendre la décision horrible de devoir du coup buter sa meilleure amie qui est assez trash quand même je pense qu'ils se sont dit si on montre au final ils le font mais si on montre à chaque fois les couples gays mourir ils vont encore nous dire bury your gays et tout le bordel qui est un truc que je déteste dans les critiques faites au film LGBT c'est que dès qu'un film LGBT est un drame et que l'un des deux meurt voire les deux tout de suite c'est bury your gays et on ne veut pas qu'ils aient une vraie histoire etc vous connaissez la tragédie le principe d'une tragédie c'est que justement quand il y a un personnage qui meurt on est très triste qu'il soit mort et on trouve ça d'autant plus triste qu'on sait qu'ils étaient très amoureux et qu'ils étaient très bien ensemble donc c'est pour ça que c'est beau quand Frank et Bill meurent ensemble et c'est pour ça que c'est triste quand Ellie doit tuer sa copine le nom de la copine mais le truc principal c'est que c'est vraiment beaucoup trop long quoi entre le moment où elle rentre dans la galerie commerciale qui doit être aux alentours de 15-20 minutes et le moment où il se passe quelque chose avec le contaminé on doit être à la 45ème minute il y a eu 20 minutes de soirée romantique dans le centre commercial avant d'en arriver à quelque chose qui se passait vraiment mal et qui était important pour l'avancée de l'histoire donc je vous dis c'était un peu long et donc et on va terminer par ça mais le dernier épisode mais mon dieu comment c'est expédié quoi mais comment c'est expédié et je trouve même que ça en est mal écrit à quel point c'est expédié parce que c'est Joel qui donc arrive dans la ville avec Ellie ils sortent une ou deux blagues entre eux ils se font avoir par du coup les Fireflies qui les mettent une grenade aveuglante ou assourdissante ou je sais pas trop quoi et donc ils se réveillent et il y a comment elle s'appelle il y a une Mélanie ou un truc dans ce genre là Marlène pas Mélanie Marlène qui est donc une nana des Fireflies qui est celle qui a envoyé Joel dans sa mission et qui voit Joel au réveil et il lui pose une question et elle fait toujours exprès de répondre à côté et ensuite ça devient extrêmement rapide et alors je pense étant donné ce que je sais qui a lieu dans le 2 je sais quelle est l'histoire du 2 je sais qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport au personnage de Abby par exemple et donc je me dis et c'est peut-être effectivement une très bonne façon de montrer que dans cette situation là Joel n'a pas pu réfléchir c'était purement instinctif et c'est en ça qu'il a commis des actes irréparables et qui vont le condamner on est dans la partie spoiler qui vont le condamner du coup pour la suite je pense que c'est peut-être l'idée du truc c'était qu'on ait vraiment à peine le temps de se poser des questions comme Joel on apprend qu'il va se passer un truc pour Ellie et il faut réagir tout de suite il n'y a pas le temps de se poser des questions il faut réagir tout de suite mais justement j'aurais préféré que le truc arrive un peu plus lentement j'aurais bien voulu voir un peu Ellie réagir au truc que j'aurais préféré d'ailleurs l'avoir être soumise au questionnement moral est-ce que t'as envie de sacrifier ta vie pour essayer de sauver tous les autres ou est-ce que tu veux continuer ta vie avec Joel et ça aurait été une question très difficile à elle pour elle de répondre parce que bon déjà t'as pas envie de mourir mais même si tu du coup acceptes l'idée de te sacrifier pour le bien commun il y a quand même Joel à côté et tu sais que Joel il s'en remettra jamais de t'avoir perdu parce qu'il a déjà perdu tout le monde et t'as vu justement sur ton parcours à quel point c'était important d'avoir quelqu'un avec soi pour te maintenir en vie et pour te motiver à continuer à avancer et ça aurait été encore plus tragique quand Joel bute tout le monde parce que elle a fait son choix complètement parce que là la question est encore posée elle dit enfin Marlène dit Ellie aurait voulu que ça se passe comme ça et tu fais pas forcément enfin de ce que je connais de la personnalité de Ellie c'est pas le genre de meuf qui a le sacrifice comme ça naturellement inscrit en elle c'est pas le genre de nana qui adore l'humanité qui a forcément envie qu'elle survive etc et du coup ça fait tout à fait faux alors que si véritablement t'avais vu Ellie se voir proposer le choix prendre cette décision grave et se dire oui je vais me sacrifier je sais que ça va faire beaucoup de mal à Joel mais je vais aller le voir on va avoir une scène de discussion et puis je vais lui dire que c'est pas grave et que je serai quand même heureuse etc et malgré tout ça Joel qui ne peut pas la laisser partir parce que c'est la dernière chose qui l'a protégée dans sa vie la dernière personne qui l'a protégée dans sa vie plutôt que quelque chose et le voir du coup aller à l'encontre de la décision de Ellie lui mentir plus tard etc ça aurait eu infiniment plus de poids je pense que juste comme ça ah t'es réveillé bah on est en train de buter Ellie donc reste allongé reste allongé je sais pas je trouvais que la fin passait vraiment beaucoup trop vite et c'est notamment avec cette fin là que j'ai terminé le truc en me disant en fait tout est passé très vite j'ai fait quelques commentaires à certains moments je crois que je l'ai fait dans l'épisode 3 épisode 2 j'ai marqué je trouve que ça passe vite par exemple mais vraiment sur le dernier épisode c'est le moment où tu te dis non là ça aurait mérité un petit épisode de plus je vous dis ça me paraît bizarre d'arrêter une série l'épisode 9 généralement c'est 8 ou 10 et j'aurais bien vu peut-être un épisode de plus pour peut-être une péripétie en plus avant d'attendre les Firefly peut-être désinfecter du coup et ensuite avoir quelques scènes de discussion un peu plus prolongées voir comment fonctionnait ce centre des Firefly parce que on le connaît à peine quand on débarque dans le truc mais je vous le dis sachant ce qui se passe dans The Last of Us saison 2 je me demande c'est pas véritablement une volonté pas un défaut causé par hasard par comment ils ont écrit le truc etc mais vraiment une volonté de vouloir présenter le truc comme on sait rien de ce qui se passe on sait pas où on est on sait pas quelle est la situation on sait pas vraiment quelles sont les choses mais on sait qu'Elie est en danger et il faut réagir tout de suite peu importe ce qu'on fait mais c'est bien le seul défaut que je pourrais avoir à reprocher en dehors de ça c'est vrai que The Last of Us c'était une très bonne série y compris pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu vidéo d'origine dans les grandes lignes mais qui ne connaît pas le jeu vidéo d'origine comme je vous le dis pour moi ça manquait de cliqueurs la scène dans le musée je trouve qu'elle me rend parfaitement bien si on avait eu plus de scènes comme ça dans le reste de la série j'aurais crié au chef-d'oeuvre absolu là tel quel il y a quelques passages un petit peu trop long quelques passages un peu trop rapides un petit manque d'infectés peut-être par-ci par-là mais en dehors de ça franchement il n'y a rien à y reprocher c'était une excellente série si vous ne l'avez pas vue je vous conseille de la regarder et si vous l'avez regardée je pense qu'on attend tous la saison 2 je donnerai mon avis là-dessus quand ce sera le moment dites-moi ce que vous en avez pensé par rapport à ce que vous savez du reste de la saga si vous trouvez que ça a été bien adapté dans cette série-là et puis moi du coup je vous retrouverai pour un prochain vlog sur Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan oui parce que maintenant je vais annoncer les autres puisqu'ils sont produits à l'avance je sais exactement ce que je vais faire donc voilà maintenant je peux vous dire ce qui va se passer donc prochain vlog sur le dernier M. Night Shyamalan et je vous retrouve pour d'autres vidéos quand elles sortiront parce que ça pour le coup je ne sais pas quand elles sortiront mais il y aura des vidéos qui sortiront entre ces vlogs j'espère que ça vous aura plu prenez soin de vous allez voir des films ciao 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 ciao